Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne l'Actu d'UTA. On se retrouve aujourd'hui pour le sommaire du dernier numéro de l'année du travailleur alpin, celui de décembre. Hiver oblige, les impacts de la crise énergétique seront au cœur du dossier du mois. Yann Guérin, traiteur-restaurateur grenoblois, y revient sur l'impact des hausses de prix. L'artisan, très investi sur les questions écologiques, comme en témoigne son engagement dans le défi Grenoble-Capitale-Verte, détaille dans nos colonnes les mesures qu'il met en œuvre et l'incertitude suscitée par le tsunami des nouveaux tarifs de l'électricité. GEG lui annonce une hausse de plus de 334 %. Dans le même registre, un reportage nous éclaire sur la façon dont les bailleurs HLM préparent le choc. Et une interview de Rudi Prepolski, secrétaire du syndicat CGT Énergie Isérois, nous explique les causes profondes de cette crise. Dans ce numéro, nous faisons aussi le point sur la mise en place des zones à faible émission, les fameuses ZFE, ces interdictions de circuler programmées qui concernent les véhicules anciens. Un dispositif qui suscite un débat plus que légitime. Pour en savoir plus, rendez-vous dans l'ETA du mois. Le journal de décembre revient également sur la restructuration des jeunes communistes de l'ISER, avec une intéressante interview de Tom Brangier-Rojon, leur nouveau responsable départemental. Et comme d'habitude, l'excellente chronique scientifique de Sylvestre Huet, qui nous éclaire brillamment. Ce mois-ci, il revient sur l'impact du refroidissement des centrales nucléaires sur les cours d'eau durant les épisodes de canicule. Un sujet que nous avions évoqué lors d'une précédente revue d'actu. Retrouvez toutes ces rubriques, et bien d'autres encore, dans le Travailleur alpin du mois de décembre. Infos, reportages et chroniques, un indispensable dans le paysage médiatique local. Si vous voulez faire connaître cette vidéo, nous vous invitons à liker, partager et nous laisser un petit commentaire. Et évidemment, vous retrouverez en description le lien pour vous abonner au journal. Un grand merci par avance, toute l'équipe se jointe à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et rendez-vous en janvier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada